bon bonjour à toutes et tous donc on m'a demandé de vous présenter un peu l'utilisation des feuillus alors je rebondis sur ce que vient de nous dire gonzalo à savoir que dans la construction il n'y a pas que les résineux et qu'on peut utiliser toutes sortes de feuillus beaucoup de sortes de feuillus je ne sais pas si je réponds à la commande mais je me suis permis de parler d'aujourd'hui plus particulièrement des feuillus locaux je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitiez mais bon j'ai plutôt axé sur ce sur ce domaine là quoi voilà ok alors on va on va essayer bon mon truc n'est pas un peu brouillon mais on va regarder un petit peu d'abord l'utilisation des bois feuillus en structure on peut les utiliser naturellement en platelage extérieur en parquet je n'ai pas donné d'exemple mais je pense que tout le monde connaît les parquets en bois feuillus et puis on peut les utiliser également en bardage et on verra il y a d'autres usages un peu plus restreints peut-être mais dans lesquels les bois feuillus en général sont utilisés avec beaucoup de bénéfices bon c'est pas une liste complète mais c'est une liste dans dans lesquelles on retrouve les les bois feuillus que l'on les plus couramment utilisés et ce que l'on trouve également à ce de manière assez abondante dans notre région donc on va trouver les chaînes rouvres pédonculé il y en a d'autres mais on les utilise moins ils sont moins utiles en construction le robinier le châtaignier le peuplier Gonzalo vient d'en parler à l'instant et puis d'autres essences peut-être moins auxquelles on pense moins ou moins fréquente l'orme qui malheureusement a été rayé de la carte par une maladie la graphiose mais bon c'est une essence qui a été beaucoup utilisée le frêne l'olne et puis des essences de fruitier noyer merisier etc poirier enfin tout beaucoup d'essences avec de très belles qualités esthétiques notamment j'ai mis quelques exemples naturellement pour illustrer l'utilisation du chêne alors d'abord des bois feuillus mais principalement du chêne d'abord quelques exemples un peu historiques et puis ensuite on passera à des constructions plus récentes donc le chêne pédonculé ou rouvre c'est l'essence reine en construction en construction de charpente depuis la nuit des temps on va dire c'est l'essence qui a été utilisée par les charpentiers de tout temps c'est une essence comme vous le savez qui présente des qualités mécaniques absolument enfin très importantes c'est l'essence qui a vraisemblablement les qualités mécaniques les plus importantes dans notre en france on va dire en europe voilà on peut dire et c'est une essence qui se travaille bien des arbres qui ont une croissance assez rapide dans un peuplement serré en tout cas qui vont pousser tout en hauteur qui vont faire des bois très structurés très dense et de qualité vraiment maximale pour faire des bois de structure et notamment de charpente ici c'est un petit bâtiment que tout petit qu'on ne connaît pas bien c'est la batiale de guitres c'est une très jolie charpente du 13e siècle c'est un exemple il y en a plein d'autres mais voilà il fallait un exemple pour nos amis bretons qui sont très importants dans l'organisation de ce séminaire les halles de questambert qui date de 1554 alors il n'y a pas qu'à questambert il y en a partout nous on a ici des halles très belles dans le périgord dans plusieurs villages voilà donc c'est des charpentes très importantes et qui sont ouvertes donc qui ont la nécessité d'être très fortement contreventée pour résister au vent au soulèvement etc donc on a des très très belles charpentes très structurées on utilise naturellement le ce bois de chêne pour faire des planchers on voit ici des planchers à la française avec poutre et solives mais il ya d'autres systèmes de plancher avec des solives traversantes enfin profusion de systèmes de plancher différents sur le le petit exemple qui est à droite c'est un plancher un peu particulier puisque c'est surtout un plancher une la partie décorative d'un plancher donc là on est plutôt sur l'utilisation de noyer il ya vraisemblablement une structure en chaîne au dessus et on a un plafond décor on va dire plutôt que enfin c'est du placo amélioré quoi on va dire voilà mais c'est aussi nettement plus joli l'utilisation du bois dans la construction mais c'est naturellement le pan de bois alors là j'ai des exemples un peu anciens le le bâtiment qui est à votre à gauche c'est un bâtiment qui est à beauvais et qui date du début du 15e siècle première moitié du 15e siècle voilà il ya des exemples plus anciens ils sont très très rare et puis on trouve également naturellement en archéologie des traces d'utilisation du bois de chêne pour faire des constructions à l'époque néolithique etc le chêne est omniprésent sur toute la durée de la construction bois de cette période autour de moins 6000 jusqu'à aujourd'hui toujours pour nos amis bretons un très beau bâtiment qui se trouve à non c'est pas van oui ça va venir bon enfin un très beau bâtiment du milieu 15e siècle qui a été fort bien fort bien rénové celui ci et ensuite plus on va de plus en plus vers notre époque donc on est ici au 17e à rennes et puis dans les landes au 18e voilà donc on a cessé de faire du pan de bois vers 1920 à peu près et puis je pense qu'on va y revenir très prochainement mais ça c'est moi ma conviction personne non non mais c'est pas du tout amusant c'est c'est ma conviction et et si j'avais du temps je pourrais vous la détailler alors ensuite ben le chêne et il est toujours d'actualité parce que il va être utilisé massivement pour la réfection de la charpente de notre dame de paris charpente du 13e siècle qui comme vous le savez a été sinistré il ya quelques années et donc du 21e siècle puisqu'on va la reproduire un peu à l'identique mais en tout cas avec des bois de chêne alors ici c'est pas tout à fait encore notre dame de paris c'est une maquette entre guillemets à l'échelle 1 qui a été faite sous l'impulsion de notre président de région et avec le sang et la sueur de quelques-uns d'entre nous ici donc donc c'est une restitution actuellement cette maquette entre guillemets et monitorée par nos amis et camarades d'i2m et de gce et notamment philippe gallimard et jean-lup courreau et alain cointe j'espère ne pas en oublier beaucoup dans le lot qui ont mis en place tout un dispositif de façon à voir comment se comporte cette charpente qui rappelons le est fait en bois vert c'est à dire en ou réessuyé c'est à dire que c'est du bois qui n'a pas été préalablement séché et par conséquent on s'intéresse à voir comment lors du séchage il y a ou non du retrait dans les assemblages etc est ce que ça produit des déformations enfin bon il ya tout un travail important qui naturellement va servir au lors de la réfection réelle de la charpente de notre dame bon et puis les feuillus et le chêne notamment et bien on va l'utiliser pour réaliser des ouvrages dont la durabilité est nécessaire qui doit avoir une durabilité assez importante et bien évidemment lorsque on pour atteindre cette durabilité on s'impose de ne pas utiliser des bois traités chimiquement donc ici le titre nous dit de quoi il agit on voit la la plateforme de la recon enfin qui a été réalisée pour la reconstitution de la cas d'une des deux cabanes chanquées sur le bassin d'arcachon donc nous verrons sur les photos qui vont suivre que les poteaux n'ont pas été fait en chaîne parce que là on avait une contrainte très particulière et même le chêne or au biais ne pouvait pas satisfaire donc on a des poteaux en azobé c'est un autre feuillu mais il n'est pas très local mais là on n'avait pas le choix voilà par contre tout le reste de la plateforme la structure de la plateforme est en chaîne et toute l'élévation ensuite étant pain maritime mais c'est pas l'objet de notre séminaire ou de cette intervention en tout cas voilà donc vous avez le plan de structure de cette plateforme en chaîne alors on on ne peut pas j'ai pas le temps de le détailler mais on il ya un dispositif qui a été prévu de façon à ce que il n'y ait jamais des bois de structure qui soit intérieur et extérieur en tout cas pour le pour le solivage de façon à ce que si des solives viennent à s'abîmer ça fait 15 ans que ça a été fait personne m'a passé un coup de fil pour me dire que ça allait mal mais si d'aventure il fallait changer des pièces on peut l'échanger très facilement sans de nouveau déconstruire le bâtiment voilà donc il ya quelques petites astuces de conception comme vous pouvez le vous en doutez voilà bien évidemment après il ya des questions d'acheminement et puis on voit ensuite les les tourelles on peut dire externes qui ont été préfabriqués avec leur structure en chaîne on distingue bien le chêne et la zobé naturellement et ensuite un platelage complet a été réalisé voilà alors le chêne ce est pratique les on voit mal sur ces photos je sais pas pourquoi mais le chêne est un étant un bois dense se prête particulièrement bien pour faire des assemblages plus ou moins complexe et y compris des entailles ici nous avions fait des des entailles à queue d'aronde pour vous pouvoir intégrer les solives sans qu'il y ait d'assemblage métallique vous comprenez bien qu'on a des contraintes liées à la corrosion qui sont importantes donc moins il ya de métal dans ce type d'ouvrage et mieux c'est donc toute la structure du la plateforme est faite sans le seul métal ce sont des broches en inox qui servent de chevilles qui remplacent les chevilles traditionnelles si vous voulez mais à part ça il n'y a pas de métal alors on a une vision de la plateforme finie avec les gardes corps naturellement qui sont également en chaîne ils seront peints par la suite et le au centre de la de cette plateforme et bien voilà le l'édifice en pain a été été réalisé voilà d'autres usages de ces bois feuillus sont les bardages naturellement alors ici on voit rapidement quelques exemples c'est un bardage en châtaignier qui a qui a déjà quelques années donc il ya qui a grisé naturellement mais qui reste tout à fait en parfait état c'est du là c'est du châtaignier abouté c'est à dire pour faire des planches plus longues comme avec le châtaignier c'est difficile de faire des très grandes planches on les aboute ça a dû être évoqué je pense déjà aujourd'hui le procédé donc ça permet de purger les singularités et de faire des planches de bardage qui sont plus longues la même chose avec du robinier alors là le robinier on est un peu contraint d'avoir des planches de longueur très courtes on peut les abouter également mais sinon on est sur des 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 longueurs très faibles et ça permet de faire des calpinages intéressants également puisqu'on peut calpiner ses longueurs là c'est pas le cas parce que les des planches de bardage sont certainement à rainures et languettes en par bout et elles sont donc de longueur cumulée voilà et puis ici un exemple un peu particulier c'est du frein alors on va dire du frein en bardage à l'extérieur mais non c'est pas possible et bien si c'est possible mais on a des essences qui ne sont pas durables elles mêmes et on peut les rendre durables sans traitement chimique particulier ici on peut le faire par rétification c'est à dire qu'on va chauffer les bois dans un four entre 180 et 210 degrés à peu près et ça va permettre de modifier la structure moléculaire notamment la cellulose et l'hémicellulose sont complètement transformés et de ce fait n'offre plus aucun intérêt pour les insectes et les champignons voilà donc on peut faire avec du bois chauffé il y a d'autres procédés comme le ce qu'on appelle le bois à coïa qui est un procédé qui utilise l'acétylation du bois pareil qui va modifier sensiblement la structure et de ce fait le bois n'est plus intéressant pour les agents de la dégradation voilà donc j'ai pas mis d'exemple de bardage en chêne mais le chêne se prête très très bien à faire des bardages magnifiques on peut ici avec le châtaignier faire ce qu'on appelle des tavaillons c'est à dire des petites tuiles de bois que l'on va utiliser sur des bois pentus toujours pas les pentes là c'est pas je me parlais de d'exemples locaux là c'est pas des pentes locales ou sur des clochers par exemple on peut utiliser sur des fortes pentes des bois comme ici le châtaignier que l'on peut travailler également pour donner des formes on le voit également sur un bâtiment plus contemporain donc on éclate du châtaignier et on peut on le fixe en alors là il est plutôt en bardage ici en couverture mais c'est deux utilisations courantes on peut utiliser le chêne notamment pour faire des plattelages ici on voit des plattelages au dessus d'un d'un lac au dessus d'une pièce d'eau donc avec des profils particuliers qui permettent de pas faire passer les talons aiguilles dedans et qui permettent aux gens de pas avoir un peu la trouille en voyant ce qui se passe en dessous donc on cache un peu la misère comme ça on a ici l'exemple de ce plattelage en chaîne vue de près avec des clous pour le marquage pour les gens qui sont malvoyants notamment voilà mais donc les planches neuves et puis les planches qui ont une fois grisé rapidement on obtient cet aspect là mais pareil en la seule contrainte c'est qu'il faut qu'on utilise des planches un peu plus épaisse que les planches de bois exotique ou autres donc à partir du moment où on travaille avec au moins du 35 mm on a des très très bons résultats bien sûr toujours purger daubier ça va de soi on a une longévité qui est tout à fait intéressante voilà peut-être un peu anecdotique mais on peut faire également des pavés en bois de boue bois de boue c'est à dire que les fibres sont verticales donc du chêne du robinier également enfin plusieurs essences peuvent se prêter et puis notre robinier on va également pouvoir l'utiliser pour faire des pieux de fondation c'est pas très fréquent mais voilà une expérimentation en cours à l'école va nous permettre de juger de la longévité qui sans aucun doute est tout à fait excellente on peut utiliser le chêne pour faire des ponts pour faire des beffrois pour faire voilà ce ne sont pas des de la charpente de comble mais c'est de la charpente toujours et de la charpente qui se prête bien avec ce matériau alors voilà j'insiste un peu plus sur le chêne parce que c'est vraiment les l'essence qu'on trouve le plus fréquemment et puis ensuite pour finir et bien on peut également avec le chêne faire de ce qu'on appelle la charpente mécanicienne des vannes des portes pardon des cluses on peut faire voyez des moulins on peut faire toutes sortes de deux choses qui vont utiliser du bois ici on a sur le sur le moulin alors on voit les ailes du moulin sont des ailes qui se déplient avec un procédé un peu un peu enfin assez particulier qui permet de déployer les ailes et les planches de chêne qui qui sont attachées à chaque aile on voit ici à l'intérieur de ce moulin tout le dispositif avec le grand axe le roué et puis les petites dents que l'on voit sont des qu'on appelle des alluchons alors les alluchons on va les faire avec des bois durs avec du charme avec d'autres bois voilà qu'on utilise très peu dans la construction mais qui sont parfaitement adaptés pour cet usage et bien je vous remercie